Bonjour à tous et bienvenue à l'école polytechnique qui nous fait la gentillesse de nous accueillir pour cet événement de lancement de l'opération étincelle et donc dont nous tenons à remercier la direction. Donc bonjour et merci, merci d'être venu pour certains d'assez loin sur les hauteurs du plateau de Saclay pour l'événement de lancement de l'opération étincelle. Alors le plat principal de cette journée est évidemment la conférence de monsieur Jean-Pierre Kahn que nous remercions d'avoir bien voulu accepter notre invitation mais permettez-moi ou plutôt permettez-nous devrais-je dire puisque l'opération étincelle c'est le nous du GIX et de GMF de prendre quelques minutes pour vous présenter ce que c'est que l'opération étincelle. Alors pour parler de l'opération étincelle, il me faut commencer par vous parler du GIX, comme on dit ici. Une étrange bête parce que du côté de l'ENS Ulm, ça s'appelle le GIX et du côté de l'ENS de Cachan, c'est le GICS. Mais bon il paraît que maintenant ça va s'appeler l'ENS de Paris-Saclay donc il va peut-être falloir qu'ils se mettent d'accord avec les GIX. Donc qu'est-ce que c'est que le GIX ? Le GIX c'est le groupe pour l'initiative et la culture scientifique. C'est une association étudiante qui a été fondée en 2010 par quelques amis de prépa, tout juste sorti de prépa, dont le but est de travailler à la diffusion des sciences, au développement de la culture scientifique, de la curiosité intellectuelle, de l'esprit des sciences, pour les lycéens, dans les lycées. Alors en développant aussi le côté ludique. Alors est-ce que ça veut dire, je pose tout de suite la question qui fâche ou qui pourrait fâcher une partie des auditeurs dans cette salle, est-ce qu'on pense que les professeurs dans les lycées font mal leur travail ? Non, évidemment. On a tout su au cours de notre éducation et quand je dis tous, je pense d'abord à tous les membres du GIX dont je connais le parcours, mais je pense aussi tous ici dans cette salle, des professeurs fantastiques qui nous ont fait bien travailler, aller au-delà de nous-mêmes, tout donner, qui nous ont fait progresser de manière spectaculaire et dont on est très heureux de les avoir eus comme professeurs. En revanche, on sait justement que ces mêmes professeurs font face à de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles dans l'exercice de leur métier. Ils ont des programmes longs à finir, les mêmes programmes qui changent souvent. Ils ont des classes parfois très hétérogènes. Ils ont des heures qui changent, qui sont parfois diminuées. Et donc, ils n'ont pas le temps, ou alors très peu le temps, de s'arrêter pour parler de tous ces petits à côté qui font finalement le sel des sciences, la partie de l'histoire scientifique, les petites anecdotes. Et je me souviens par exemple que quand j'étais en SUP, notre prof de maths, à chaque début de chapitre, on commençait souvent les chapitres le lundi matin à 8h, et bien on prenait le premier quart d'heure, de 8h à 8h15, pour parler d'un grand mathématicien qui avait marqué l'histoire des sciences et dont les travaux avaient un rapport avec le chapitre qu'on allait voir durant la semaine. Alors ça pouvait être Gauss, ça pouvait être Cauchy, ça pouvait être Schwartz, le Schwartz de Cauchy-Schwart, c'était trop tôt pour le Schwartz des distributions. Et finalement, ces quelques minutes, n'étaient pas des minutes perdues, parce que c'est des minutes qui donnaient une autre dimension à notre enseignement et qui nous poussaient à vouloir en savoir plus et nous aidaient finalement à travailler. Alors il se trouve que j'étais à Louis-le-Grand, donc on sait qu'on va finir le programme en avance, c'est facile. On est conscient justement que tout le monde n'a pas la chance d'être à Louis-le-Grand, d'être dans les grands lycées. Et justement, ce que le GIX veut faire, c'est donner la chance à tous les lycéens de profiter de ces petits suppléments, de cette vitamine par rapport au menu standard que constitue le programme qu'on peut apporter dans le menu des sciences. Et c'est ça qu'on souhaite apporter à tous les lycéens par le biais des étudiants en sciences qui sont nombreux et qui sont, dans leur immense majorité, passionnés, enthousiastes, désireux de partager ce qu'ils savent et ce qu'ils apprennent surtout. Et donc on a imaginé d'organiser des ateliers dans les lycées où interviendraient tour à tour plusieurs étudiants dans l'année, chacun partageant un sujet qui lui plaît, qui connaît et pour lequel il fait un effort pédagogique afin de le mettre à disposition des lycéens. Et donc on est parti de rien. En 2010-2011, on était présent dans un lycée. On a fait deux ou trois ateliers, je ne me souviens plus. Et l'an dernier, on était dans dix lycées. Et tout au cours de cette période de développement, on a eu le soutien de plusieurs partenaires que nous tenons à remercier aujourd'hui. On peut penser à la commission de la vie étudiante de l'ENS Cachan, à l'IDEX Paris-Saclay qui nous a soutenus, au consortium CapMath, au réseau d'associations étudiantes AnimaFac qui nous a également beaucoup aidés. Et chemin faisant, on a participé à différents concours et on a fini par rencontrer la GMF, un peu par hasard d'ailleurs. Et là, on doit remercier quelqu'un qui est dans la salle normalement, qui est Odile Malzieux, qui est responsable de la vie étudiante. Merci Odile de tout notre cœur. qui nous a incités, et quand je dis incités, elle nous a forcés à participer au concours GMF des écoles. On venait de participer à un autre concours, on n'avait plus de ressources humaines, mentales, on était fatigués. Mais vous savez, mais si, allez-y, allez-y. Et elle avait raison, parce qu'on a perdu ce concours. Mais on a rencontré Cécile Gombeau, de la GMF. Et on est restés en contact. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure qu'on continuait un petit peu à grandir, on se rendait compte que ce qu'on faisait marchait. Mais, pour aller plus loin, pour changer d'échelle, pour toucher de plus en plus de lycées, et donc de lycéens, on avait besoin de se restructurer, on avait besoin d'un partenaire fort et fiable qui puisse nous soutenir. Et c'est comme ça, naturellement, qu'on s'est tourné vers GMF, et qu'on a pris le temps de mûrir un partenariat qu'on porte finalement sur les fonds baptismaux, aujourd'hui, devant vous. Je vais désormais laisser la parole à Didier Faure, le directeur des partenariats de GMF, qui va vous expliquer pourquoi GMF rentre dans ce partenariat. Il faut allumer le micro. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'avoir répondu à notre invitation commune. Merci, Adrien, pour cette présentation. Merci aux professeurs d'avoir accepté de nous aider. Et puis, merci au réseau Canopée de nous avoir aidé aussi à préparer cette réunion. En fait, GMF a une signature, et cette signature, c'est assurément humain. Nous sommes porteurs de valeurs, parteurs de valeurs d'altruisme, d'aide, d'entraide, et nous organisons des prix, le prix des territoriaux, le prix des hospitaliers, les challenges des écoles. Et c'est à cette occasion, en effet, Adrien, que nous nous sommes rencontrés. En fait, nous sommes pour ceux qui aident nos concitoyens. Et nous ne signons pas de partenariat avec des associations qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Donc, nous sommes là simplement pour rendre les choses possibles et imager, tant que nous pouvons le faire, les valeurs que nous portons. Donc, l'important, ce n'est pas GMF dans cette histoire. L'important, c'est votre association, c'est ce que vous apportez aux autres. Et c'est simplement cela que nous allons vous aider à faire grandir. Voilà, Adrien. Merci beaucoup. C'est donc ainsi que naît Opération Étincelle. Et qui de mieux pour parrainer, finalement, cette naissance que Jean-Pierre Kahn, donc grand mathématicien, analyste, qui a travaillé tout sa vie sur l'analyse de Fourier et toutes les relations de ce discipline mathématique avec les autres disciplines des mathématiques et des sciences en général, qui a été président de l'université d'Orsay, qui a été président de la Société des mathématiques de France et qui travaille, qui est membre de l'Académie des sciences, j'allais l'oublier, et qui travaille encore aujourd'hui sur des articles qui me disaient tout à l'heure qui travaillaient sur le lien entre analyse de Fourier et théorie des nombres, par le biais des nombres premiers généralisés. Donc je le laisserai détailler s'il le souhaite. Donc voilà, l'opération Étincelle est vraiment très heureuse et très honorée de faire cette conférence avec M. Jean-Pierre Kahn, à qui je laisse désormais respectueusement la parole et que je vous invite à applaudir très fort. Bon, j'ai déjà appris beaucoup de choses sur le GICS, sur le GMF, et je suis très content d'avoir appris tout ça parce que les étudiants ont une mission sociale. c'est d'être étudiants. C'est d'apprendre. C'est d'être les héritiers, en fait. nous avons besoin de cultiver l'héritage de l'humanité. Et ça, c'est la première tâche des étudiants. Mais c'est un petit peu dommage d'apprendre sans enseigner. C'est un petit peu dommage d'apprendre sans être en prise directe avec au moins une partie de la vie sociale. Et bon, je trouve que c'est tout à fait exemplaire ce que vous faites dans le GICS. Exemplaire au point, je pense, d'être prometteur. Bon, je ne veux pas en dire plus là-dessus parce qu'après tout, vous m'avez demandé de faire une conférence à une causerie, sur un thème que vous avez choisi, c'est-à-dire, oui, les sciences transformées par Fourier. Je n'aurais pas osé ce titre. Mais voilà, je vais assumer. Et pour assumer, je vais quand même distinguer deux choses. C'est Fourier dans les sciences d'aujourd'hui et Fourier dans son temps. Donc, je commencerai par Fourier dans les sciences d'aujourd'hui par une évocation très rapide et très sommaire. Et puis, je reviendrai peut-être à la fin pour dire pourquoi c'est nouveau. Alors, bon, Fourier dans les sciences d'aujourd'hui, j'en reviens vite de vous faire une liste à l'après-verre, mais je commencerai par 2016. 2016, la plus grande découverte en physique, c'est la découverte des ondes gravitationnelles. Ne me demandez pas de détails à ce sujet, je ne pourrai pas vous les donner. Mais il y a des gens qui peuvent vous les donner ici. Non, mais ce qui est surprenant dans les ondes gravitationnelles, c'est que ça a fait l'objet d'un bon exposé de Yves Meijer sur le rôle d'une partie de l'analyse de Fourier dans la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, je commence par là, mais dans une actualité un peu moins récente peut-être, on voit Fourier évoquer pour l'effet de serre. Fourier et la découverte de l'effet de serre. C'est un très bel article de 2011. Fourier et la crématologie. C'est aussi un bel article de 2011. Fourier et l'âge de la Terre. Il en sera question dans des entretiens préliminaires à un 5 à 7 de l'Académie des sciences qui aura lieu en janvier. Fourier et la théorie du signal, naturellement. Dans la théorie du signal, ce qu'on traduit en français par échantillonnage par Simonieux et qui date d'il y a 10 ans, ça a été exposé pour la première fois par Emmanuel qui s'appelle Candès dans le congrès international des mathématiciens en 2006. Et l'exposé de Candès, si on le lit comme moi, c'est un exposé sur un problème de transformation de Fourier discrète. je pourrais y revenir si ça vous a fait plaisir, c'est un très joli sujet. Il y a Fourier et la programmation linéaire. Ah oui, ça fait partie de ce qu'a fait Fourier, oui, mais c'est généralement assez inconnu. Fourier et la musique. Bon, il y a des gens qui se sont basés sur Fourier pour une étude de l'analyse musicale assez distaine de l'analyse harmonique. Bon, je vais peut-être interrompre là la liste. Et vous dire que Fourier est célébré à l'heure actuelle. Il est célébré d'abord dans la ville de Grenoble pour une raison qui va apparaître tout à l'heure. Il a été préfet de l'Isère. Mais à Grenoble, ils avaient les annales de la faculté de l'université de Grenoble qu'ils ont transformées en annales de l'Institut Fourier c'était à la fin des années 1940. Par parenthèse, avant même que ça s'appelle annales de l'Institut Fourier, quand c'était la dernière année des annales de l'université de Grenoble, il y a eu un bel article de Laurence Farts là-dedans qui s'appelait Théorie de distribution et transformation de Fourier. C'est antérieur à l'apparition de la théorie de distribution de Laurence Farts. C'est le premier acte, disons, de naissance de la théorie de distribution. Et Laurence Farts associe immédiatement Théorie de distribution et transformation de Fourier. L'Institut Fourier s'est installé il y a 50 ans sur le campus de Saint-Martin-d'Air, le campus des universités de Grenoble. Et il va fêter cette implantation il y a 50 ans jeudi prochain. Jeudi prochain, il y aura des conférences sur Fourier et puis on fêtera l'apport de Fourier aux mathématiques et aux sciences. Fourier n'est pas célébré seulement à Grenoble. Par exemple, à la tour Eiffel, il y a le nom de 72, je crois, scientifiques et ingénieurs. Et parmi eux, il y a Fourier. En 2005, il y a eu l'année internationale de la physique et l'Académie des sciences a décidé de s'y associer en assistant sur l'apport de 12 physiciens qui avaient été membres de l'Académie des sciences. Et sur ces 12, il y en a beaucoup qui auraient pu être choisis. Mais l'Académie a choisi Fourier. Fourier comme physicien, mais comme physicien mathématicien. en fait, dans la célébration de Fourier, il ne faut pas oublier un très beau bouquin qui est dû à Jean Dombres et Jean Bernard Robert. Jean Dombres, mathématicien, Jean Bernard Robert, physicien et physicien à Grenoble. et ça s'appelle Fourier, créateur de la physique mathématique. C'est un résumé qui est très parlant. Mais le bouquin est un bouquin sur tout, sur la vie et sur l'œuvre de Fourier. J'en étais à l'initiative de l'Académie des sciences de 2005. on m'a demandé de faire l'article sur Fourier et je l'ai appelé le retour de Fourier. Et je veux m'expliquer maintenant de la signification de ce titre. Le retour de Fourier. Pourquoi ? Après tout, je viens de vous dire que Fourier était largement célébré, reconnu. Oui. mais j'ai chez moi l'édition de 1974 de l'Encyclopédia Universalis. C'est une très bonne encyclopédie avec des articles en mathématiques et en physique qui sont absolument remarquables. Il y a un article sur Charles Fourier, le phallostérien, il n'y a pas d'article sur Joseph Fourier. Les œuvres de Fourier n'ont jamais été intégralement publiées. Il y a les œuvres qui ont été publiées de son vivant et pas republiées depuis. Il y a la masse des manuscrits de Fourier qui sont à la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de France et qui n'ont pas encore été dépouillées. Donc, on ne peut pas dire que Fourier soit bien connu. Il est célèbre à l'heure actuelle en restant largement méconnue. Mais, comme je le dis, il y a maintenant un retour. Ça signifie quand même qu'il fallait remonter une pente. Bon, il existe une partie des œuvres de Fourier qui ont été, qui ont été, qui ont été publiées. Ça s'appelle œuvres. Non pas œuvres complètes, mais œuvres. Et ça a été publié à la fin du XIXe siècle par un mathématicien tout à fait éminent, Georges Darboux. Et Darboux qui s'y connaissait très bien. D'abord, il a laissé tomber toute une partie de l'œuvre de Fourier à laquelle il ne croyait pas. Fourier s'est intéressé, quand il était jeune, mais toute sa vie, à la théorie des équations. Comment trouver les racines d'une équation, à quels endroits les chercher. Et puis, sous le nom d'analyse indéterminée, il a étudié les systèmes d'inéquation. Alors, vous voyez ce que c'est qu'une équation, et bien, une inéquation, vous mettez un signe d'inégalité au lieu d'un signe d'égalité. Même lorsqu'il s'agit simplement d'une équation linéaire, c'est-à-dire que vous prenez des formes linéaires et puis vous, inférieures à quelque chose, et que vous vouliez les traiter ensemble, que vous vouliez voir s'il y a une solution, que vous vouliez voir comment se comportent ces solutions, et bien, c'est exactement la base de l'analyse convexe et de la théorie de la programmation. Et si l'œuvre de Fourier à cet égard, y compris ce qu'il a inventé comme descente le long de polyèdres convexes, si ça, ça avait été connu il y a 60 ans, eh bien, on dirait de Fourier qu'il a été l'initiateur de la programmation linéaire et la partie de l'économie qui s'y rattache. Mais c'est maintenant que ça refait surface. Darboux a publié très soigneusement une partie de l'œuvre de Fourier qui s'appelle La théorie analytique de la chaleur et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et il est très admiratif de Fourier et en même temps il est très caustique parce que Fourier fait des affirmations je reviendrai peut-être tout à l'heure qui, à la lettre, sont incorrectes. Et Darboux relève tout ce qu'il peut y avoir d'incorrect ou de pas bien compréhensible dans ce qu'écrit Fourier. Alors le retour de Fourier pour moi ça s'incarne dans moi. Quand j'étais jeune je lisais Fourier et Darboux en épousant le point de vue de Darboux et en cherchant la petite bête dans ce qu'écrivait Fourier et j'arrivais toujours à trouver quelque chose. Et puis maintenant je m'aperçois que non il faut chercher les petites perles et il y a une richesse là-dedans qui est magnifique. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous partager la chose mais voilà pourquoi je parle du retour de Fourier. Mais alors quelles sont les racines de cette ignorance de Fourier ou de cette incompréhension ? Mais là voyons est-ce que ça se fait encore dans les jeunes couches de lire Les Misérables ? Les Misérables le grand roman de Victor Hugo écrit en exil à Haudeville House en 1861 c'est gigantesque ce roman il y a une série de livres dans chaque livre il y a non une série de parties dans chaque partie il y a une série de livres dans chaque livre il y a une série de chapitres dans la partie 1 vous pouvez présenter le personnage de Fantine il y a un chapitre qui s'appelle 1817 c'est cette année-là qu'apparaît dans le roman le personnage de Fantine oui mais Victor Hugo dresse à sa manière un tableau de l'année 1817 en 1817 c'est le début de la restauration c'est Louis XVIII et c'est la monarchie qui se réinstalle alors ça donne matière à un développement de Victor Hugo mais il y a une partie du chapitre la plus grande qui est composée de petites phrases décousues des flashs sur une série d'événements il y a deux lignes sur Bayron il y a deux lignes sur la Ménet il y a deux lignes sur le premier bateau à vapeur qui est sur la Seine et puis il y a deux lignes sur Fourier et là je les connais par coeur il y avait à l'académie des sciences un Fourier célèbre que la postérité a oublié 1861 et dans un accès grenier un Fourier obscur dont l'avenir se souviendra vous avez compris le premier c'est Joseph Fourier et le second c'est Charles Fourier et bien oui Victor Hugo a été suivi il y a bien Charles Fourier dans Encyclopedia Universalis il y a bien une rue Charles Fourier à Paris mais il n'y a pas Joseph Fourier dans Encyclopedia Universalis il n'y a pas Joseph Fourier comme rue à Paris d'où pouvait venir cette connaissance de Victor Hugo il n'y avait pas lu Joseph Fourier mais il était très ami d'Aragot Aragot a été le successeur de Joseph Fourier comme secrétaire perpétuel de l'académie des sciences après 1830 et il a fait une notice sur Joseph Fourier dont j'emprunterai les éléments quand je vous parlerai un petit peu de la vie de Fourier Aragot est très admiratif de Fourier il expose bien une partie de son oeuvre scientifique une petite partie il ignore complètement ce qui est à l'heure actuelle le plus connu de Fourier c'est tout ce qu'on appelle analyse de Fourier série de Fourier intégrale de Fourier transformation de Fourier ça pas un mot dans la notice d'Aragot et je vais tenter de vous expliquer pourquoi tout à l'heure alors mon hypothèse c'est que dans les conversations entre Aragot et Victor Hugo Victor Hugo a pu tirer l'impression qu'effectivement Fourier était un personnage dépassé mais là c'est peut-être le moment quand même d'exploiter Aragot et de vous parler de la vie de Fourier il y a de la craie ici alors les dates ça va être 1868 1868 1868 1830 j'aurais dû laisser 1868 pour avoir les réactions là de vos réactions indignées n'est-ce pas j'aurais aimé susciter des réactions mais tant pis je ferais d'autres fautes à coup sûr bon la vie de Fourier c'est un roman c'est extraordinaire on pourrait en tirer un roman historique on pourrait en tirer un film historique historique pourquoi ? 1768 c'est la fin du règne de Louis XV Louis XV va mourir en 1774 alors après Louis XV c'est Louis XVI Louis XVI va être exécuté en 1793 avant la mort de Louis XVI il y a la révolution française qui s'amorce 1789 l'assemblée nationale l'assemblée constituante la convention c'est au moment de la convention que Louis XVI est condamné à mort et puis il y a l'épisode de la terreur la mort de Robespierre qui suit à un an d'intervalle la mort de Louis XVI et puis il y a l'oeuvre de la convention qui se poursuit c'est la guerre dans toute l'Europe contre la France la levée en masse après c'est le directoire après le directoire le consulat après le consulat l'empire Napoléon après 1814 1815 c'est la chute de Napoléon la défaite de la grande armée Napoléon exilé à l'île d'Elbe Napoléon revenant en France pour les cent jours battus à Waterloo envoyés à Sainte-Hélène et vous verrez comment Fourier est mêlé à tout ça la restauration donc les Bourbons reviennent au pouvoir c'est d'abord Louis XVIII Louis XVII c'était le dauphin qui n'a jamais régné et puis après Louis XVIII c'est Charles X après Charles X c'est la révolution de Juillet de 1830 et cette révolution qui a abouti assez curieusement à une nouvelle monarchie celle de Louis-Philippe Fourier est mort juste avant Fourier n'a pas vu la révolution de Juillet et n'a pas vu Louis-Philippe mais vous voyez quand même qu'il a traversé un grand nombre d'épisodes historiques et maintenant comment se situe Fourier dans ces épisodes historiques eh bien Fourier est né à Auxerre dans une famille nombreuse il avait 15 frères et sœurs il a été orphelin à l'âge de 10 ans il était extrêmement brillant il a été reconnu et admis à l'école militaire d'Auxerre tenue par les bénédictins qui était l'une des écoles militaires établies à cette époque les écoles militaires vont ensuite disparaître pour être fondues dans l'école polytechnique mais chacune de ces écoles militaires tenues par des ordres religieux étaient des endroits de grandes cultures pas tellement de cultures scientifiques mais Fourier a gardé un très bon souvenir de ses études dans le collège d'Auxerre je ne les détaillerai pas mais on apprenait beaucoup de choses il y avait aussi des activités physiques bon je ne sais pas quand il y est entré mais il a terminé à l'âge de 14 ans et à 16 ans et demi il était professeur dans le même collège il enseignait différentes choses dont l'éloquence mais ce qu'il avait étudié tout seul dans les livres c'était les mathématiques et il s'est découvert une vocation de mathématicien c'est là qu'il a entrepris ses premiers travaux sur les écossais légébriques dont je parlais tout à l'heure il les a envoyés à un grand mathématicien de Paris Le Gendre Le Gendre a apprécié bon mais là un épisode décisif au sortir de l'école il y avait deux voies c'était une école militaire elle forma des militaires mais elle forma également des prêtres Fourrier n'avait pas tellement une vocation de prêtre mais s'il était entré dans l'école c'était avec la perspective d'avoir une occasion de pratiquer les sciences donc il a demandé à être admis dans l'armée dans l'artillerie qui était l'arme la plus scientifique il a écrit il a fait une demande qui a été soutenue par Le Gendre mais c'était une époque où la réaction était assez puissante en France réaction de Billière il y a eu des vagues comme ça au cours du règne de Louis XVI et Fourrier Le Gendre a eu droit à une lettre du ministre de la guerre et la lettre dit ceci je pense ne pas trahir je demande à André Belaïch qui a le bouquin de regarder s'il ne me trompe pas Fourrier n'étant pas noble quand même il serait un second Newton ne peut entrer dans l'artillerie n'étant pas noble non il n'était pas noble il n'y a pas de doute donc il s'est replié sur la casière ecclésiastique il était novice à Saint-Benois-sur-Loire et il se destinait à la prêtrise il était sur le point de prendre ses voeux en août 1689 mais voyez où 1789 c'est déjà l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale juste au moment où il allait prendre ses voeux prend la décision de suspendre les voeux Fourrier en est immédiatement informé je ne sais pas comment trois jours après il dit je renonce à mes voeux et je renonce à mes voeux et je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou juste après il choisit de devenir instituteur salarié par la nation c'est beau nom instituteur signifie instituteur à tous les niveaux et en fait on verra tout à l'heure comment il a été instituteur mais Fourrier se mêle au début à la vie de la révolution en particulier la levée en masse il est actif à Auxerre comme il est éloquent il entraîne des recrutements dans l'armée qui finalement va être victorieuse au moment de la terreur il est inquiété parce que tout le monde était inquiété après la terreur mais dans la tradition de la convention il y a eu la première école normale alors il y a ici des élèves ou anciens élèves de l'école d'ormat de la rue Dulme l'ancêtre de l'école d'ormat de la rue Dulme ça n'était pas rue Dulme d'abord on ne l'aurait pas appelé rue Dulme à l'époque mais c'était au muséum dans l'amphithéâtre du muséum qui n'est pas très grand et c'est une école qui recevait en principe quinze cents élèves venus de toute la France et qui venaient là parce que ils étaient fidèles à la révolution et ils voulaient transmettre au peuple les données des sciences et de la culture de l'époque les conditions étaient assez épouvantables c'était un hiver extrêmement froid et au départ l'école n'a pas commencé dans les délais prévus mais la formule de cette école était tout à fait exceptionnelle c'était les plus grands savants de l'époque qui venait parler devant ces quinze cents auditeurs il n'y avait peut-être pas quinze cents dans l'amphi parce que je ne vois pas comment l'amphi du muséum pouvait contenir cinq cents personnes un quinze cents personnes alors ils parlaient sans note ils avaient le droit de rédiger leurs leçons mais ils n'avaient pas le droit de les lire et à la fin de chaque leçon il y avait un échange avec les élèves comment en a-t-on connaissance ? parce que ça a été sténographié et la publication a été faite il n'y a pas tellement longtemps par Jean Dombres pour ce qui est des mathématiques en mathématiques qu'est-ce qu'il y avait ? Lagrange qui était le plus respecté des mathématiciens de l'époque Lagrange a été le codificateur de la mécanique rationnelle il y avait Monge qui à l'époque faisait surtout figure pour la géométrie descriptive mais qui à l'heure actuelle est de nouveau célèbre à cause des problèmes de transport dont il a été l'initiateur et bon il aurait pu être célèbre à d'autres titres c'est lui qui a récolté le salpêtre à Paris enfin faire récolter le salpêtre à Paris pour les armées qui en avaient besoin donc il avait des incoïtances pas seulement en mathématiques il y avait la place et les dix leçons de la place c'est une vraie merveille la première leçon de probabilité de la place c'est sa leçon à l'école normale de l'an 3 et ça contient en germe le grand ouvrage qu'a été la théorie analytique des probabilités de la place alors Fourier était là et par exemple les contre-dustéographiques font acte d'un entretien entre le citoyen Fourier et le citoyen monge Fourier vous voyant monge et monge tutoyant Fourier sur les définitions de base de la géométrie un texte très amusant l'école normale disparaît mais l'école polytechnique apparaît et à l'école polytechnique justement monge est professeur et il y attire Fourier et Fourier dans les premières années de l'école polytechnique va enseigner une foule de choses naturellement la théorie des équations puisqu'il avait travaillé là-dessus mais également la statique la dynamique les probabilités les fondements de l'analyse le calcul différentiel le calcul intégral tout ça c'est des cours donnés par Fourier à l'école polytechnique au moment de la naissance de l'école polytechnique donc élève à l'école normale professeur à l'école polytechnique il aurait pu continuer dans cette voie après tout mais Bonaparte entreprend l'expédition d'Egypte il y est peut-être incité par le directoire il avait été victorieux de la campagne d'Italie il commençait à avoir une réputation un peu sulfureuse il s'en va en Egypte avant l'Egypte et retour d'Italie Bonaparte c'était pas encore Napoléon Bonaparte est fait membre de l'Institut les académies ont été supprimées à la révolution mais l'Institut de France a été créé avec différentes classes dont la première est la classe des sciences et Bonaparte retour d'Egypte d'où il ramenait des problèmes de géométrie élémentaire le problème du compas je pourrais vous en parler mais c'est pas le moment Bonaparte est donc fait membre de la première classe de l'académie des sciences je dis quand même la chose parce que Bonaparte dans son expédition s'entoure d'un véritable corps expéditionnaire de scientifiques avec à la tête monge et bertholet parmi ces scientifiques il y a Fourier Fourier et donc en Egypte après avoir été à l'école de l'éthnique en Egypte les ordres du jour de Bonaparte sont signés Napoléon Bonaparte non sont signés le membre de l'institut commandant l'armée d'Orient Napoléon Bonaparte c'est dire le cas qu'il faisait de cette qualité de membre de l'institut et en effet en Egypte il fonde l'institut du Caire qui est le premier ça existe toujours cette trace de l'excédition d'Egypte qui est le président de l'institut du Caire c'est Monge qui est le secrétaire c'est Fourier et Fourier fait un boulot fou comme secrétaire de l'institut d'Egypte alors il devient pour incitérer égyptologue c'est lui qui mène les enquêtes sur les pyramides et il rencontre beaucoup d'événements et aussi de ses propres recherches dans la gazette éditée par l'institut Bonaparte s'en va c'est Clébert qui le remplace Clébert s'en va le corps expéditionnaire scientifique est sans direction les négociations avec les anglais sont menées par Fourier le corps expéditionnaire expéditionnaire est revenu en France à ce moment là Bonaparte est devenu premier consul et comme premier consul il décide en 1802 d'envoyer Fourier à Grenoble préfet de l'Isère département turbulent d'où en fait est partie la révolution française et où il y a beaucoup de problèmes à résoudre vie intellectuelle aussi assez foisonnante c'est là que se trouve la famille de Champollion et Bonaparte et pardon et Fourier retour d'Egypte au moment où il rédige la description de l'Egypte qui va servir de préface à tout ce qui a été rapporté d'Egypte comme document un Champollion découvre non Fourier découvre à Champollion les hiéroglyphes et le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion l'origine c'en est bien la rencontre de Fourier et de Champollion je vous ai parlé de la description de l'Egypte alors là je n'arrive pas à comprendre comment Fourier a pu travailler comme il a fait entre 1802 et 1807 il avait son métier de préfet avec beaucoup à faire il y avait l'assèchement des marais de Bourgouin il y avait les problèmes d'éducation il y avait les problèmes de route toutes sortes de questions difficiles pour un préfet il y avait la description de l'Egypte il fallait qu'il rédige cette description il fallait qu'il la rédige de telle façon qu'elle soit honnête mais en même temps acceptable par Bonaparte il y avait quelquefois une contradiction entre les deux et puis c'est dans cet intervalle de temps qu'il a rédigé son oeuvre maîtresse la théorie analytique de la chaleur alors ça ne s'est pas appelé tout de suite comme ça en 1807 il envoie à la première classe de l'Institut un mémoire sur la propagation de la chaleur qui renferme l'essentiel de ce qui sera plus tard la théorie analytique de la chaleur il y a une commission qui lit Fourier attend la réaction il espère la publication non seulement il n'y a pas de publication mais pas de réaction il y a quand même vent de ce qui s'est passé il y a une opposition très ferme du plus grand mathématicien de l'époque Lagrange à ce qu'il a écrit et qui est la théorie des séries de Fourier Lagrange savait qu'on ne peut pas représenter en général une fonction comme somme de dérées trigonométriques et Fourier montre qu'on peut décomposer une fonction en somme de séries et de métriques donc Fourier avait tort et Lagrange il y a des traces de cela dans des écrits de Lagrange essaye de démolir ce que Fourier a écrit et c'est Lagrange qui se trompe mais si vous voulez dans l'origine de la méconnaissance de Fourier il faut tenir compte de cette année 1807 et de l'opposition de Lagrange à ce qu'il y avait pour nous de plus novateur dans l'oeuvre de mathématicien de Fourier oui Fourier ne se décourage pas il est toujours à Grenoble mais il écrit des lettres il en écrit à Lagrange il en écrit à Laplace et il est sûr de lui ses lettres sont très curieuses parce que il énonce des résultats il donne des démonstrations quelquefois très rapides mais il dit qu'elles sont aussi rigoureuses aussi fondées que n'importe quelle démonstration de la géométrie et dans le fond il a raison il n'obtient pas satisfaction pour son mémoire de 1807 mais l'Institut met au concours le thème de la propagation de la chaleur Fourier reprend son manuscrit le complète et envoie maintenant c'est 1811 un texte romanier alors comme c'est un concours c'est anonyme et ça porte un très bon nom et ignom regont numéri aussi le feu est régi par des nombres et là examen par une commission qui d'ailleurs comprend la grange et le premier prix le prix le prix est donné à Fourier donc Fourier a quand même la reconnaissance de l'Institut mais son texte n'est pas publié et déjà sur la propagation de la chaleur il y a des concurrents alors Fourier se débat un peu il continue à travailler ce sujet il arrive 1814 et l'abdication de Napoléon oui il a été fait baron par Napoléon donc abdication et exil à l'île d'Elbe et puis Napoléon revient de l'île d'Elbe il passe d'ailleurs par Grenoble c'est la route Napoléon Fourier n'a pas encore été démi de ses fonctions de préfet de l'IGER Napoléon compte sur lui mais Fourier voit que l'entreprise de Napoléon est vouée à l'échec et ne se rallie pas à Napoléon donc Napoléon le destitue immédiatement comme préfet de l'IGER et puis Napoléon manque un petit peu de personnel quelques jours après il le nomme préfet du Rhône à Lyon là il ne va pas rester longtemps non plus Fourier il se doute que les 100 jours ne vont pas durer après les 100 jours les 100 jours du règne éphémère de Napoléon après la bataille de Waterloo c'est la chute complète c'est l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène et la restauration triomphante Fourrier n'est plus préfet de l'ISER n'est plus préfet de Lyon il n'est rien du tout un ancien élève à lui lui procure la fonction de statisticien directeur d'un office de statistique de la ville de Paris et là il fait une oeuvre de statisticien qui est tout à fait remarquable mais qui n'appartient pas à ses oeuvres scientifiques il faut aller piocher dans les rapports pour savoir son apport concret à la statistique il est présenté ou il se présente à l'académie des sciences reconstitué à partir de la première classe de l'institut il y est élu en 1816 mais le roi refuse de nommer Fourrier c'est l'époque où Monge Carnot ont été exclus de l'académie des sciences ce n'est pas le moment d'y faire entrer quelqu'un qui a été un révolutionnaire autrefois comme Fourrier l'année suivante l'académie de nouveau présente Fourrier et là nous sommes en 1817 en 1817 donc il devient membre de l'académie des sciences pour lui c'est une reconnaissance et puis c'est un moyen d'action il va publier le mémoire qui a eu le prix ça prend du temps finalement ce mémoire n'est publié qu'en 1822 vous voyez qu'il s'est écoulé un certain temps entre le dépôt du mémoire à l'Institut et sa publication mais Fourrier est reconnu maintenant Fourrier est célèbre comme dirait Victor Hugo et il est élu secrétaire perpétuel de l'académie des sciences ensuite il est élu membre de l'académie française il y a des travaux à cette époque des travaux qui ne sont pas tellement bien connus mais si j'ai le temps et je ne sais pas si j'aurai le temps je pourrais y revenir c'est les travaux de géophysique autant dire de Fourrier qui date de 1824 bon il sort peu de chez lui il a la visite de quelques jeunes c'est le jeune d'Hériclet qui est allemand c'est Sturm qui est suisse le navier qui est français et ces trois là se sont beaucoup inspirés de Fourrier dans leurs travaux et par récurrence l'influence de Fourrier a été considérable par ces jeunes ça Victor Hugo ne pouvait pas le savoir donc Victor Hugo non Joseph Fourrier mort et mort en 1830 la notice d'Arago est prononcée et publiée en 1833 il y a une autre notice par Victor Cousin parce que parce que Fourrier était membre de l'Académie française et ces dotistes sont très intéressants sur la vie que que j'ai effleuré à trop grand trait dans le détail c'est une vie passionnante enfin je voulais surtout vous montrer à quel point elle était liée à l'histoire et s'il n'y avait pas eu la révolution française c'est clair que Fourrier n'aurait pas eu du tout la même carrière comme le dit Aragot il serait devenu don Joseph Fourrier bon ça n'a pas été le cas le temps s'écoule et bon il faudra que sur vos visages je vois de façon plus nette que maintenant les signes de lassitude et quand je les verrai suffisamment prononcées alors je saurais qu'il est temps de m'arrêter mais il peut être temps de m'interrompre avant que je m'arrête ça me rendra service d'être relayé un petit peu par des interruptions parce que je voudrais quand même maintenant en venir au contenu scientifique et là je ne vais pas pouvoir tout aborder mais je vais me borner à la théorie analytique de la chaleur et dans la théorie analytique de la chaleur je réserverai la plus grande part si vous le voulez bien à ce qui est devenu aujourd'hui l'analyse de Fourier bien alors je m'assois exactement au moment où je devrais avoir besoin du tableau mais j'y reviendrai alors dans la théorie analytique de la chaleur publiée enfin en 1822 il y a un discours préliminaire ce discours préliminaire est une pure merveille et c'est dommage de ne pas étudier le discours préliminaire comme une oeuvre littéraire mais c'est aussi un très beau programme scientifique scientifique Fourier explique que Newton a complètement éclairci le problème de la gravité à l'aide de quelques équations on rend compte de tous les phénomènes de gravité c'est le fondement de la mécanique la mécanique céleste mais cette mécanique n'a aucune prise sur la propagation de la chaleur et Fourier se propose il ne dit pas de façon aussi prétentieuse que je veux dire mais il se propose de faire pour la chaleur qui intervient partout ce que Newton a fait pour la gravité alors il explose d'abord pourquoi la chaleur se trouve partout et son intérêt premier c'est qu'elle se trouve partout dans le système du monde après tout c'est là que Newton a triomphé c'est rendre compte des systèmes solaires les mouvements des planètes et bien Fourier est fasciné par cela dans le système du monde il y a la Terre on éprouve tout de suite la chaleur dans la Terre on éprouve les changements d'urne on éprouve les changements de saison tout cela c'est dû à l'influence du soleil et Fourier dégage dès le départ qu'il y a trois sources de chaleur sur la Terre il y a la chaleur solaire il y a la chaleur interne celle qui vient du noyau de la Terre qui n'est pas encore refroidie et puis pour une raison qu'il explique il y a une troisième source de chaleur et ça je demanderai à André Belhaïch de lire tout à l'heure le bas de la page 23 et le début de la page 24 sur la vision de Fourier de la chaleur dans l'univers la chaleur a été l'objet d'études et de discussions la voisier et la place se sont préoccupés de la chaleur la voisier tenait pour la chaleur comme un nouvel élément la place tenait pour la chaleur résultant il ne le dit pas aussi nettement mais c'est ça d'une agitation moléculaire en l'occurrence c'est la place qui avait raison mais Fourier non a cure il ne se préoccupe pas de la nature de la chaleur il se préoccupe de la propagation quelle que soit la nature de la chaleur voilà comment les choses vont se passer il donne l'image de ce qui va se passer dans un cube avec la chaleur qui entre qui sort qui se répand à l'intérieur du cube il étudie cela quantitativement et il en tire les équations de propagation de la chaleur d'abord ce qu'on appelle l'équation de la chaleur alors pour les mathématiciens l'équation de la chaleur c'est du sur dt d'égal d'eux u sur dx ça c'est ce qu'on appelle plus tard le laplacien du sur dt c'est l'équation de la chaleur des mathématiciens c'est une équation dérivée partielle il y en a d'autres en physique il y a l'équation des ondes qui a été dégagée par d'Alembert régulaires au milieu du XIXe siècle et puis l'équation des ondes est d'un type un peu différent et puis il y a les équations qu'on appelle les équations hyperboliques théorie des ondes les équations elliptiques dont la plus simple c'est delta u égale 0 et les équations paraboliques dont le meilleur type est l'équation de la chaleur mais Fourier n'écrit pas comme ça il y a ici des coefficients K c'est la conductibilité C c'est la chaleur propre D c'est la densité et je n'ai pas dit que ça c'est la propagation de la chaleur à l'intérieur d'un solide il énumère d'abord toute une liste de solides auxquels il va pouvoir appliquer la formule ce à quoi il prend c'est évidemment la sphère d'abord mais ce n'est pas ce qu'il va traiter il va traiter d'autres d'abord de formes différentes et puis ça c'est l'équation à l'intérieur mais il y a aussi une équation à la frontière ça c'est comment la chaleur se répand à l'intérieur du solide mais la chaleur elle émigre également du solide vers l'extérieur ou quelquefois de l'extérieur vers le solide à ce moment là il y a une autre équation qui est l'équation au bord et l'équation au bord ça va être je vais l'écrire de façon très sommaire alors ce que j'écris ici le premier membre il faut peut-être nous l'écrire complètement quand même c'est A DU sur DX plus B DU sur DY plus C DU sur Z où A et C sont des composantes d'un vecteur unitaire et H c'est un coefficient qui exprime la conductibilité à travers le bord là c'est la conductibilité à l'intérieur là c'est la conductibilité au bord et avec ces deux équations Fourier a la clé pour tout ce qui est propagation de la chaleur dans les solides et je donne tout de suite l'application à l'âge de la Terre que Fourier ne donne pas mais comme Cédric Villaini l'observe il aurait pu la donner parce que l'équation était là et l'équation c'est gamma égale Tata 0 et Tata 1 ce sont ce sont les températures en deux points alors Tata 0 ça va être au centre de la sphère et Tata 1 ça va être à la surface pi c'est pi c'est pi kappa c'est k t c'est l'intervalle de temps entre deux observations gamma c'est le gradient de la température en surface c'est à dire là où il y a Tata 1 alors où intervient l'âge de la Terre là-dedans ici donc si vous connaissez les autres données vous connaissez l'âge de la Terre et ça ça a été exactement ce qui a été fait par Lord Kelvin au milieu du 19ème siècle et Lord Kelvin est parvenu par ce moyen à un âge de la Terre qui était de quelques millions d'années le calcul n'est pas très difficile à faire vous voyez Tata 0 température au centre de la Terre on admet c'est raisonnable que c'est la température de fusion du fer la température de fusion du fer c'est 6000 degrés le gradient gamma qu'est-ce que c'est alors c'est pas très difficile vous regardez la température moyenne au sol et vous regardez la température à 30 mètres de profondeur il y a une différence d'un degré on évalue donc gamma à 1 degré par 30 mètres et kappa je ne sais pas quelle est sa valeur mais on la connaît vous voyez qu'avec cette équation on a le moyen de calculer temps T c'est-à-dire l'âge de la Terre kappa c'est la conductibilité et quel est le vice de cette approche maintenant tout le monde presque tout le monde considère que le vice principal de cette approche c'est d'avoir considéré kappa comme constant à l'intérieur de la Terre alors que à l'intérieur de la Terre il y a le noyau et il y a le manteau et dans le manteau il y a des phénomènes de convection et là ça change complètement la conductibilité donc cette approche était insuffisante ça n'empêche que ça a été la première fois que des physiciens avec un appareil mathématiques ont pu donner une idée sur l'âge de la Terre encore une fois c'était loin d'être son conseil à l'heure actuelle c'est que l'âge de la Terre c'est 4 milliards et demi d'années mais ça on le sait par les examens issus de la radioactivité sur l'âge de la Terre j'en ai dit assez je pense que c'est Cédric Villali dans les exposés qu'il fait que certains d'entre vous ont pu entendre c'est lui qui met le point sur le fait que Fourier ne l'a pas calculé et Fourier avait tous les instruments pour le calculer alors il y a des hypothèses que fait Villani à cet égard Je reviendrai tout à l'heure sur l'âge de la Terre pour les pages 23-24 mais je voudrais maintenant passer quand même à la partie d'analyse harmonique à l'analyse de Fourier Alors je décris simplement le début de la... Oui ? Pardon ? C'est ? 1800 Kelvin 1800 Kelvin Ah ! Alors c'est pas c'est 1000 Je sais pas où j'avais vu c'est 1000 Alors Donc vous dites bien que c'est l'intempérateur du centre de la Terre ? Non L'intempérateur du centre de la Terre c'est une communauté de la Terre c'est une communauté de la Terre Bon alors le mieux c'est que j'efface ceci et c'est une réponse partielle à la vilanie ça c'est que Oui c'est que si si on sait pas ce que c'est que si on sait pas ce que c'est que têta zéro on peut pas résoudre l'équation mais bon alors merci d'avoir fait la rectification Alors la convection c'est dans le noyau c'est dans le manteau n'est-ce pas c'est ça Bon c'est une affaire passionnante ce truc alors si vous voulez bien être présent dans la salle des séances de l'Académie des sciences le 17 janvier à 17h sur Buffon oui 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 alors je n'étais pas là mais je connais je connais la position de Jean-Paul Poirier alors bon je ne suis pas sûr de connaître celle de Hubert Crévin qui va intervenir aussi dans ce débat voilà mais si c'est l'occasion d'un complément d'informations des uns sur les autres c'est tout à fait bien j'abandonne provisoirement la question de la Terre pour en venir aux séries de Fourier et pour des séries de Fourier certains d'entre vous connaissent déjà ceci c'est le premier exemple où Fourier applique ses équations là ça représente en coupe un prisme rectangulaire infini infini verticalement là et infini aussi dans votre direction et on porte les côtés verticaux à la température de 0 degré et on porte la partie horizontale à la température de 100 degrés que j'appelle 1 donc les températures au bord vont être 0 sur les parois verticales et 1 sur la parois horizontale la chaleur se répand à l'intérieur et je prends les notations de Fourier ici c'est Y ici c'est X on se demande quelle est la température on a un point intérieur en position d'équilibre du sur dt c'est 0 donc il reste simplement à résoudre d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 égale 0 avec les données initiales c'est à dire que je ne vais pas les écrire vous voyez bien comment on peut écrire les données initiales on peut trouver une solution explicite et c'est un problème qui par rapport à la propagation de la chaleur est assez rudimentaire parce que la chaleur ne se répand plus elle est à l'équilibre vous me dites si c'est temps de s'interrompre non ? alors là je vais vous présenter tout de suite le résultat qui est le plus surprenant ici on va dire que Y est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 alors si j'ai bonne mémoire et j'ai lu ça encore ce matin 1 ici vous voyez la fonction 1 sur moins pi sur 2 plus pi sur 2 égale 4 sur pi que c'est 2x 3 un tiers c'est 3x plus un cinquième c'est 5x etc alors ça sur bon avec les notations que j'ai prises le x devrait être un y ça sur moins pi sur 2 pi sur 2 et à ce moment là U de x et de y c'est 4 sur pi et puissance et puissance moins x cosinus y moins un tiers et puissance moins 3x cosinus 3y plus un cinquième etc et puis un cinquième etc etc alors ce qui est vraiment surprenant c'est d'écrire 1 sous la forme d'une série trigonométrique Fourier s'en explique. Il cherche d'abord les solutions de la forme f de x, g de y et finalement ce n'est pas assez absurde. Vous voyez le cosinus, là vous avez la fonction 1, elle est comme ça. La fonction cosinus elle est comme ça. La fonction cosinus a quand même le bon goût de s'annuler au point où verticalement c'est zéro. Mais toujours est-il que c'est ce genre de formule que Lagrange ne pouvait pas admettre et après avoir obtenu cette formule là Fourier s'amuse à décomposer des fonctions données sous une certaine forme en série trigonométrique avec une forme complètement différente. Il y en avait 20 pages là-dessus. Et ceci il décrit et il le démontre 20 pages plus loin. Et la démonstration est absolument correcte. Mais si on n'est pas attentif on s'imagine qu'il ne démontre pas. Non, il démontre parfaitement. Mais ce qui l'intéresse c'est cette formule là. C'est facile de vérifier que chaque terme vérifie cette écosseur là. Et vous voyez que dès que x est positif à l'intérieur, vous avez des facteurs exponentiels pour les coefficients qui vous rendent la série extrêmement convergente. Il se trouve que, encore maintenant, je trouve que c'est la meilleure façon de calculer. Parce que, effectivement, ça confère à toute allure et il suffit généralement de trois termes pour avoir une approximation largement suffisante. Donc, ici, il y a un problème. C'est le problème de convergence de cette série. Et ici, il n'y a pas de problème de convergence. Elle est extrêmement convergente. Et c'est ça qui intéresse Fourier parce que, après tout, il a posé un problème et il voudrait avoir vite la solution. Fourier, dans la discussion préliminaire, dit que l'analyse qu'il va faire aboutit à des équations qui ont une valeur universelle. Mais que pour traiter ces équations, il a besoin de ce qu'il appelle une analyse spéciale. Et cette analyse spéciale, c'est exactement série de Fourier dans cet exemple, transformation de Fourier dans d'autres exemples. Fourier résume après ça, ce qu'il a acquis de la liste des exemples. Il dit, toutes les séries sont convergentes. Pas vrai. Il dit, il dit quelque chose relevé par Darboux comme une insanité. Il l'écrit. Je vais vous écrire l'insanité si j'arrive dans un souvenir. Alors là, il part d'une fonction f de x. Il va écrire pour la technique à mettre en bouton. Le chef de la distanciation. Le chef de la salle. Il va se mettre en bouton. Alors ça c'est une façon concentrée décrire la formule f de x égale sigma, je l'écris à la façon convenable aujourd'hui f de x égale sigma de cn et puissance nx avec cn égale intégrale de et puissance moins nx Vous voyez si vous remplacez cn par la valeur qui est écrite ici, vous allez obtenir formellement une écriture comme ça. Mais Darboux dit non sens, dans la parenthèse vous avez une série qui diverge partout, ça n'a pas de raison d'être ce truc. Or Fourier dans sa démonstration il dit pour étudier cette formule on va l'arrêter, regarder ce que ça donne et passer à la limite. Et ça c'est exactement la méthode qui plus tard sera utilisée par Dirichlet pour donner le premier résultat général sur des séries de Fourier. Et le calcul de Fourier est exactement le calcul que Dirichlet fera plus tard. Mais si je m'en tiens à l'écriture qui est ici, oui c'est inadmissible autant de Fourier. Mais en 1947, au moment où Laurent Schwarz écrit théorie des distributions et transformation de Fourier, eh bien, parfaitement valide. Ça, c'est simplement la série de Fourier de la mesure de Dirichlet au point U, au point X. Parce que là, j'ai oublié de dire, il y a un du qu'il faut écrire. Donc voilà, Fourier écrit toutes sortes de formules de cette forme, avec des intégrales quelquefois. Tout est divergent, c'est épouvantable. Mais si on fait les calculs formels, ça donne les bons résultats. Et la justification, c'est la théorie des distributions. Alors, j'en viens maintenant à un commentaire sur ceci. Alors, mon commentaire est emprunté à Riemann. Riemann, c'est l'un des plus grands mathématiciens du XIXe siècle. C'est sûrement l'un des plus grands mathématiciens de tous les siècles. Il n'a pas écrit pendant très longtemps. Il a écrit entre l'âge de 25 ans et l'âge de 35 ans. Après ça, il est malade et il meurt. Avant, il étudie toutes sortes de choses dont la philosophie et les mathématiques n'apparaissent pas. Mais quand il se met à écrire des mathématiques, là, ce sont des éclairs. Et il y a une thèse sur les séries trigonométriques où il fait l'histoire des séries trigonométriques depuis l'époque d'Alembert et Euler et de l'équation des cordes vibrantes dont j'ai dit un mot. Et puis, on fait état des discussions qu'il y a eu à l'époque où Lagrange a pris sa part et où il était fermement opposé à Daniel Bernoulli qui décomposait un son en harmonique. Et bien non, ça ne pouvait pas coller. On ne peut pas décomposer une fonction en somme de sinus et de cosinus. C'était démontré par Lagrange. Donc, il y a un héritage négatif des cordes vibrantes sur la théorie analytique de Scheller. C'est ce que Lagrange avait apporté à la théorie des cordes vibrantes. Et dans l'étude de Riemann se trouve indiquée une pièce à conviction, un petit texte de Lagrange qui doit se trouver dans les archives de l'Académie des sciences. Alors, je l'ai déniché et j'ai fait un petit léguste là-dessus. C'est une page de Lagrange suivie d'une page de Fourier. Et c'est Lagrange qui a tort et Fourier qui a raison. Bon, ça c'est dans la thèse de Riemann. La thèse de Riemann parle de ce document qui est à rechercher. Riemann dit que Fourier a été le premier à comprendre la nature des séries trigonométriques. Daniel Bernoulli avait introduit des séries trigonométriques. Heuler avait calculé des coefficients. Mais, d'après Riemann, Fourier est le premier à avoir saisi la nature des séries trigonométriques. Et la nature des séries trigonométriques, c'est ça. Une fonction se représente comme une série de fonctions trigonométriques. Et les coefficients s'expriment comme des intégrales à partir de la fonction. La deuxième formule, c'est la formule d'analyse. C'est le poids des différentes fréquences qu'on obtient par ces formules de Fourier. La première formule, c'est la formule de synthèse. C'est comme ça qu'on reconstitue la fonction à partir des harmoniques. Mais il y a la source de beaucoup de difficultés et de beaucoup de très bonnes mathématiques là-dedans. Qu'est-ce que veut dire exactement ce sigma ? Est-ce que ça va être la convergence au sens ordinaire ? Pas toujours. Et là, je pourrais développer longuement. Qu'est-ce que c'est le signe intégral ? Et là, parenthèse de Riemann, c'est l'endroit où il introduit l'intégrale de Riemann. Et l'intégrale de Riemann paraît tellement lumineuse à tous les contemporains que pour une trentaine d'années, c'est l'intégrale. Il n'y en a pas d'autre. Puis après ça, il y a l'intégrale de Lebeil, il y a l'intégrale de Heinstock, il y a l'intégrale de Dangeois, sans compter l'intégrale de Feynman. Bon, voilà. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de définition de l'intégrale. Il y a la définition de l'intégrale de Lebeil, il y a la définition de l'intégrale de Riemann. Et qu'il y a comme ça des termes mathématiques qui sont des termes indéfinissables. Il ne faut surtout pas chercher à les définir. Ce sont des champs. Vous avez le champ de l'intégrale à l'intérieur duquel il y a des objets susceptibles de définition. Même chose pour les séries. Les séries, c'est un champ. Et là-dedans, vous avez les séries convergentes, vous avez les séries sommables, vous avez les séries fonctionnelles, vous avez les séries de plusieurs variables, etc. Il ne faut pas tout réduire à une définition. Et par exemple, la définition donnée par Boubaki des séries est une définition qui est incorrecte. Elle est reprise dans la plupart des livres d'enseignement, mais elle n'est pas correcte. Et pour l'intégrale, les livres d'enseignement s'aperçoivent quand même du fait qu'il y a plusieurs intégrales. L'intégrale de Riemann doit être enseignée, elle est très intéressante, mais il y en a d'autres.